bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer ma première l'audit enveloppe j'ai été hospitalisé la semaine dernière pendant quelques jours et entre deux examens comme il ya absolument rien à faire à l'hôpital j'en ai profité pour regarder toutes les vidéos que j'avais pas encore eu le temps de regarder et je suis tombé notamment sur la sur deux vidéos en fait d'hélène et l'échabie qui présentait d'élodie enveloppe donc je ne connaissais pas du tout le principe du coup et bien j'ai eu le temps de visionner pas mal de vidéos et ça m'a donné vachement envie d'essayer d'en faire une donc quand je suis rentré à la maison j'ai sorti j'ai ressorti tout mon matériel de scrap shabby et j'ai visionné encore pas mal de vidéos enfin pas mal de tuto pour voir un peu comment 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 il fallait faire la base etc donc moi pour ma base j'ai utilisé du car stock du basil et pour les pour la déco et pour tous les petits embellissements j'ai utilisé ce pad là de chez mélissa france et c'est la collection cinquième avenue bon j'aimais bien j'aimais bien ce petit pad ça faisait assez longtemps que je l'avais j'avais encore eu l'occasion d'utiliser donc c'était une bonne occasion donc voilà alors je vais commencer par la petite pochette du bas donc j'ai réalisé une petite rosette à la base c'est une rosette que j'ai réalisé avec un base de chez team old donc celui ci ensuite j'ai utilisé des mappes rond à papier qu'est ce qui est encore dessus des compresses des compresses de gaz que j'ai colorisé avec de la peinture acrylique ici on a une petite boîte sur laquelle j'ai collé de la dentelle des petits papillons des petites fleurs et à l'intérieur il ya également des petites fleurs je sais pas si vous allez bien voir des petites fleurs et un ruban de perles et en dessous un petit nœud ensuite j'ai réalisé des petits embellissements alors les petits nœuds ils ont été faits avec un dice de chez crafting desert diva c'est un dice complet en fait il ya plusieurs tags dedans il ya un petit nœud et puis à d'autres d'autres déco en fait pour pour faire les tags donc les petits nœuds je les ai collés sur sur un petit tag le papier c'est des petites étiquettes en fait que j'ai trouvé sur sur internet et que j'ai imprimé sur du bristol blanc et une petite épingle en bois sur laquelle j'ai collé une petite fleur ensuite j'ai réalisé une petite pochette avec du papier calque et dans la petite pochette j'ai glissé quelques petites fleurs prima bon je sais que normalement il doit y avoir je crois je pense que des embellissements fait main bon moi j'ai trouvé sympa de mettre des petits ce petit cadeau en plus quoi ensuite ici alors j'ai mis de la corde tuine de plusieurs couleurs sur un morceau de cardstock sur laquelle j'ai collé un papier ensuite j'ai fait j'ai décoré une petite trombone avec deux fleurs que j'ai fait en crochet et je les fais tenir avec un brad voilà ça c'est toujours une petite étiquette qui vient aussi d'un d'âge de chez kraft in desert divin alors dans la petite pochette on a un tourneau petit loulou qui s'énerve alors j'ai découpé des petites étiquettes que j'avais imprimé donc sur du bristol blanc je crois que c'est tout c'est tout pour la première pochette dans la deuxième pochette alors ici ce sont des petites fleurs que j'avais réalisé en crochet et et en tissu donc pareil je les ai collés sur sur du cardstock et on retrouve la petite étiquette avec une petite fleur et un trombone avec un petit ruban ensuite un petit pochon avec des petits tags que j'ai découpé dans le papier melissa france donc on retrouve plusieurs petits tags alors si je me trompe pas les tags alors j'ai utilisé un dice de chaque action il me semble que c'est celui ci et ici ce sont des dyes que j'avais eu sur aliexpress je trouvais super sympa les tous les tout petits ici voilà ensuite encore une petite pochette avec des strass et des demi perles donc le dyes ici c'est un à mon avis il doit être vachement enfin je l'ai revu dans pas mal de vidéos ce dyes là voilà encore des petites étiquettes ensuite une deuxième rosette un peu plus un peu plus grande donc j'ai toujours utilisé la rosette ici de chez de chez tmalt ensuite ça c'est un dyes de chez chérie ligne je crois une petite fleur en crochet que j'ai réalisé et un petit cabochon donc c'est une étiquette en fait que j'avais imprimé via via l'internet je crois que je l'avais trouvé sur internet et j'ai utilisé je ne sais plus ce que c'était ah oui c'était de la résine de je ne sais plus quelle marque j'en utilise deux différentes et je me souviens plus de la marque voilà ensuite ici des petits nœuds en ruban en dentelle en dessous un napperon en dentelle je pense que c'est un napperon de chez prima ici en dessous encore un napperon cette fois ci en papier avec un dyes de chez scrap à la carte c'est un dyes que j'avais gagné il y a déjà quelques années et pour finir un petit napperon en papier et une petite fleur ici de chez prima je crois donc dans la grande pochette on retrouve donc des petites épingles en bois que j'ai décoré avec toujours des petites fleurs de chez de chez prima des petites étiquettes ici que j'ai recollé sur un verre stock et du ruban du ruban en perles et ici en dessous des deux ici je sais pas si on voit bien il ya décidément je cherche mes mots je suis encore assez fatigué du tulle et pour refermer la pochette j'ai utilisé un petit mapperon en dentelle en papier des petites fleurs et du ruban donc toujours pareil à la base c'est toujours du car stock recouvert de papier ensuite ce sont des petits embellissements que j'ai réalisé dans du carton de millimètres donc la base pour les coller pour les présenter j'ai utilisé un dies donc c'est celui ci de chez Tmoltz et pour les embellissements c'est la petite étiquette ici donc c'est celle ci que j'ai utilisé toujours dans du carton de millimètres ensuite les petites clés c'est dans du carton de millimètres aussi ça doit être un dies de chez 6x si je ne me trompe pas donc j'ai utilisé encore un dies feuillage de chez aliexpress il ya encore de la compresse de gaz en dessous il ya une une petite découpe aussi en forme de fleurs et on retrouve également deux petites fleurs encrochés avec un brad voilà pour celui ci et voilà donc la base de mon enveloppe donc j'ai collé de la dentelle ici on a du ruban avec la fausse fourrure c'est pas de la vraie rassurez vous je mettrai pas d'animal mort sur sur mes réalisations c'est bien de la fausse fourrure ici aussi j'adore ce ruban j'avais eu ça sur un sur un marché et j'en ai plus jamais retrouvé il me reste encore un petit peu plus grand chose en tout cas ici un ruban de perles toujours deux différentes dentelles la petite clé avec les roses de chez prima voilà donc encore une fois je suis désolé si j'ai cherché j'ai cherché mes mots etc mais comme je vous ai expliqué je suis encore assez fatigué ça prend un peu de temps pour pour m'en remettre on ça va aller il n'y a pas de souci tout va bien maintenant c'est juste la fatigue qui encore qui encore assez présente donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura donné envie de fabriquer aussi faire une lodi d'enveloppe en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas fait de shabby je pensais que ça ne me manquait pas et puis bah tout compte fait je me suis aperçu quand même qu'en qu'en faisant tous ces petits embellissements et tout ça et ça m'avait manqué quand même un petit peu donc je pense que j'en referai des plus petites j'ai vu qu'il existait des mini des mini lodi d'enveloppe pourquoi pas faire des échanges avec avec d'autres personnes ici pour celle ci je ne sais pas encore ce que je vais en faire je ferai peut-être un je ferai peut-être un concours sur ma chaîne pour pour gagner cette enveloppe je sais je sais pas encore où je ferai un échange je sais pas encore bien ce que ce que je veux faire donc voilà je vous dis à bientôt bisous à tout le monde bisous bisous à 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 m à à à à à – Sous-titrage FR 2021